Notre destination, c'était le palais Moumercin. Lorsqu'ils nous sommes arrivés, il y avait une cinquantaine de militaires qui étaient dans la grande cour. Il y avait des blindés qui étaient garés là et j'avais constaté qu'il y avait deux chars. À part ici, les chars qui sont à l'extérieur, il y avait deux chars à l'intérieur. Les petits militaires, les autres militaires qui étaient là dans la cour, ils sont venus ouvrir les portières. Donc c'est ceux-là qui nous ont donné plus de coups. Donc ils nous donnaient ici des coups de crosse. À l'intérieur, nous, on était assis, on criait. Tout le monde ici se lamentait. Donc j'entends la même phonique aussi de diriger, qui se lamentait. Donc chacun venait, c'est eux les pagailleurs. L'un d'autre palais en soucou. Voilà, il y a vraiment une pagaille fille. Tu n'as pas dit que tu es un béton, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de mouton en prairie. Donc ils nous tapaient à l'intérieur. Avec ici des coups de crosse, certains venaient ici nous donner des coups de poing. Donc tout le monde ici se lamentait, on ne pouvait pas écouter la conversation du commandant. Sur ça, il y a même un autre militaire qui était venu. Il a pris le bras droit de Bilou, il l'a mis au niveau de la portière, ici de la portière. Donc il a essayé de fermer, et ça a dit faux flagrant, avec grande violence, au moins trois fois sur son bras. Vous imaginez ici, sur un portail de Bilou, on a pu appuyer ça sur son bras au moins trois fois. Donc il criait, il se lamentait avec une grande douleur. Je ne peux pas confirmer si il a le bras cassé ou quoi, mais en tout cas, il criait mon bras, mon bras, mon bras. Donc nous tous, on continuait à nous tabasser. Donc ils nous ont fait sortir ici des blindés, ils nous ont encerclés là-bas, et on nous tabassait à Troyes, à terre, à la présidence. Donc si vous demandez quelle était ici la chaîne de commandement, je peux dire que c'est le général Maudidou Mouya qui l'a ordonné, parce que là, nous sommes au cœur de la présidence. Il est là, donc il peut observer à travers ici les fenêtres, qu'il n'y avait vraiment des cris. Parce que quelqu'un ne peut pas se lamenter de la manière que le président est là, il s'y sent à voir. Donc ils nous tabassaient les Troyes à terre, avec des coups de crosse, des coups de pied, un peu partout. Le commandant les avait ordonné de nous relever, parce que là, on a fait au moins plus de 30 minutes, c'est-à-dire seulement à la présidence là-bas. Donc ils nous ont relevé, ils nous ont dirigé. Après avoir fini de nous tabasser là-bas à l'intérieur, et c'est dans la grande cour de la présidence, ils nous ont relevé, ils nous ont posé des questions. Qui vous finance ? Qui sont vos partenaires à l'extérieur et à l'intérieur ? Avec ceux dont vous collaborez ? Quels sont les officiers militaires ? Avec ceux dont vous collaborez pour faire le putsch ? Non, je m'ai dit, écoutez, nous, nous avons projeté des manifestations par rapport à la vie chère et le musulman de la presse. L'affaire de Koulita, nous ne sommes pas des militaires, nous n'en faisions pas partie. Donc on a constaté que le débat était déplacé. Ah, nous qui sommes des activistes, on nous confond ici maintenant à des putschistes. Donc c'était la même question qui se répétait. Comme ils ne parvenaient pas à avoir ici des réponses, ils continuent toujours à nous taper. Qui vous finance ? Qui sont les partenaires à l'extérieur ? Donc j'ai même parlé ici des leaders politiques. Bon, là, c'est le moment de les dire, avec ceux dont nous collaborez. Ils ont dit ici, quels sont les leaders politiques ? Avec ceux dont vous collaborez. Ils continuent à nous frapper avec des coups de crosse. Entretemps, le commandant a ordonné. Parce qu'on entendait parler ici d'un officier au nom de Sangaré, qui était aux alentours, qui parlait aussi. C'était des éléments qui faisaient partie ici de l'interrogatoire. Parce que les petits militaires nous tabassaient et nous interrogeaient. Entretemps, le commandant a ordonné de nous relever. Et ils nous ont dirigés à un chemin. C'est un chemin, mais ce chemin-là, c'était un pont de fer. Un pont en fer qui reliait la présidence à la bordure de la mer. Au port de Boulbiné, il y a un pont en fer. Donc ils nous ont fait monter sur ce pont de fer. Le militaire qui m'avait pris moi, il m'avait terrassé deux fois. Donc il me terrasse, je tombe, il me piétine, il me relève. Il m'a encore terrassé pour une seconde fois. Si je tombais, il me piétinait. Vous allez cracher, ici, toute la vérité. Attendez seulement, qui sont vos partenaires ? Donc, on a continué sur ça. Ils nous ont fait monter sur le pont de fer. Ils nous ont dirigés jusqu'à un bordure de la mer. Il y avait une autre équipe qui attendait là. Et si c'était une équipe, je peux dire une équipe nautique, parce qu'il y avait une navette. Donc ici, c'était l'équipe-là qui devait nous faire traverser. Ils nous ont fait arrêter là-bas. Bon, le bilo ici se lamentait, je suis cardiaque, je suis cardiaque. Ils ont continué à nous frapper sur le pont de fer. Ils nous ont déchiré, c'est une chemise qu'on portait. Moi, j'avais une longue chemise. Et j'avais aussi un dessous, c'est-à-dire un sous-vêtement dessous. Donc, ils ont déchiré ici nos habits. Ils nous ont tous attachés de derrière, les bras en derrière. Et la chemise que je portais dessus, ils m'ont bandé les yeux avec ça. Donc, tous les trois, c'était le même cas. Parce que nous sommes venus, et mon maman, ça a été en premier lieu, second, et vous, Foumique, est venu, troisième. Mais ils nous ont tous fait arrêter là-bas. Ils nous ont déchiré ici les habits, ils nous ont attachés, ligotés très bien. Ensuite, ils nous ont bandé ici les yeux. Donc, on continue à l'interrogatoire. Qui vous finance ? Qui sont vos partenaires à l'extérieur ? Qu'est-ce que je fais sur l'état avec ceux de vous collaborer ? Pour un putsch ? On n'avait pas d'essayer de repenser à ça. Nous nous sommes placés contre une barre de fer, tous les trois. C'est comme si vous remarquiez, c'est le complotaire, ici dans les temps anciens. Donc, on nous a mis contre, chacun était sur une barre de fer. On tapait ici le ventre sur la barre de fer. Donc, on continue à me tabasser au dos, ici derrière. On était attachés, ici les yeux bandés. Sur le coup, nous nous avons fait monter tous les trois, ici dans la navette. Ici, la navette, ils nous ont placé l'un contre l'autre. Ils ont appuyé ici leur pied sur nous, sur notre corps. Ici, on se lamentait, on se lamentait toujours à se lamenter. Mais ici, on utilisait trois langues principalement, parce que c'est le moment ici de les dénoncer. On utilisait souvent le français, le malinqué et le souchou. C'est les trois langues qu'on utilisait souvent. Mais ici, l'interrogatoire, c'était le plus haut lieu. Ici, les grands officiers. Mais les petits militaires aussi, en nous tabassant, ils s'exprimaient soit en malinqué ou en souchou, ou d'autres en français. Donc, nous avons pris ici la route pour Kassa. Arrivés là, il y avait une autre équipe qui était postée là. Il y avait aussi un pont en fer, au nouveau ici du quai, c'est-à-dire le pont de débarquement. Nous nous avons fait monter sur ce pont de fer, on a suivi. On avait constaté que nous étions dans une forêt. Là, il faut le dire, parce que nous, on ne pouvait pas voir. Mais à chaque fois que, par exemple, je veux mettre sur mon pied droite, quelque part, il me tape dessus. Imbécile, mais il y a un rocher là-bas. Allez, viens par là. Viens à droite. Ou passe par ici. Donc, il y avait ici des rochers. On sentait aussi des herbes ou des herbes qui étaient là. Il y avait une mètre de chiens bergers ici, des grands chiens là, qui s'aboyaient à nos alentours. Parce que les militaires disaient même, ils ordonnaient à ces chiens ici, allez, pousse-toi, pousse-toi, il ne faut pas le toucher. Nous avons continué, nous avons fait plus d'un kilomètre de marche. Plus d'un kilomètre de marche à pied, en pleine forêt. Toujours, on nous tabassait, on nous tabassait, d'un kilomètre d'intérieur. Et arrivé à destination, c'était une prison placée dans une forêt. Nous nous faisons entrer, chacun dans sa propre cellule. ils nous ont fait rentrer dans nos cellules, ils continuent à nous tabasser. Parce que là, arrivé là, ils nous ont détachés, ils nous ont débandé les yeux. le chef de poste qui était là, il était venu, c'était un homme, pas grand de taille, il portait une kiloteur, noire-blanche, et il avait des moustaches. Donc, il était venu avec ses éléments. toujours les mêmes questions qui revenaient. Qui sont vos partenaires à l'extérieur ? Qui vous finance ? Avec quel leader vous collaborez ? Qu'est-ce le difficile militaire ? Ça veut dire avec ceux dont vous travaillez pour le putsch. Mais moi, mon cas, parce que j'avais suivi le même rythme comme mon chef hiérarchique. Parce que je me remercie de Bileba et mon chef hiérarchique direct. Et la version qui l'avait tenue dans le blindé, je l'avais gardée en disant que moi, je ne fais pas partie, je suis venu juste suivre sur la télé. Donc, j'ai regardé ici, sur la version-là. Ce n'est pas moi qui l'avais affirmé en premier lieu, mais j'avais gardé, j'ai dit non. Moi, je suis venu sur la télé, comme l'a dit mon prédécesseur, nous étions là, on suivait sur la télé. Parce qu'il y avait le match de l'héros qui jouait, la France contre l'Espagne, je pense bien. Et il continuait à nous frapper. Non ! Il a crié, le chef de poste a crié, non ! Nous avons des informations sur vous, mais tu ne veux pas parler, attendez seulement, arrivez là, vous allez tout dire, un à un. Nous avons des informations sur tout un chacun. Donc, il criait, il parlait aussi, le malin qui est, parce que moi, au moment où je me lamentais, je parlais un peu aussi, le sou sou, et le malin qui. Donc, le chef de poste, finalement, s'est adressé à moi, malin qui. Il m'avait dit cela, à malin qui. Il est, finalement, ce que je fais, c'est finalement, tout n'y a pas. si vous ne dites pas la vérité, personne ne sortira d'ici. Si vous ne dites pas la vérité, personne ne sortira d'ici. Donc, et, mais, quand je me disais, j'étais tellement, 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 je ne fais pas partie. Je dis, moi, j'étais parti sur la télé, je ne fais pas partie. Donc, il dit, ah, il y a, c'est-à-dire, 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 ce que nous avons ici, vous faites tous partie. Tout ça, ils nous ont, les autres aussi, se lamentaient derrière, parce que je les entendais aussi crier. Donc, ils nous ont fermé, les cellules, ils sont sortis. Il y avait une garde, une sous-forme de garde qui avait monté, ceci marchait comme il y avait, comme s'il y avait un chemin en fer qui entoure ici la prison. Chaque fois, ils marchaient sur ça, ils marchaient sur ça. Ils venaient, avec une barre de fer, taper sur les portes ici des cellules pour savoir est-ce que nous sommes vivants ou encore pas. Chaque fois, ils ne pouvaient pas ouvrir ici la portail et ici la porte pour nous observer dedans. Donc, le son, s'ils sont tapés sur la porte, le son est mis, tu es obligé de, ça veut dire, de crier, pour ne pas te timpaniser, tu es obligé de crier. Et c'est ça, ça, ça le rassure. Voilà, soudain, il est là à l'intérieur, il vit encore. Donc, quelques heures après, le chambre de poste était venu avec un petit téléphone parce que les murs ici de la prison étaient rouges, il n'y avait pas d'électricité, donc on ne pouvait pas voir ici la lumière. Mais il y avait des trous en haut ici des portes, la cellule, où les fesses de lumière, ils s'entiraient, c'est-à-dire entraient. Donc, le chambre de poste était venu et il s'est arrêté, il allumait son téléphone, la lampe de son téléphone. Donc, comme la porte était route, il est fait monter comme ça. Donc, on saura qu'il y a quelqu'un de derrière. Donc, il m'a demandé à Malenki, « Ah, petit, il est au-delà. » « Ah, il est au-delà. » « Mon mère s'est ici. » Ok. Il m'a demandé mon nom. « Petit, comment est-ce que tu t'appelles ? » Je lui ai dit, « Moi, c'est mon mère s'est ici. » Ok. Il m'a demandé, « Il est au-delà, j'ai mis. » Il m'a dit, « Où je logeais ? » Je lui ai dit, « Non, ici, moi, je suis à la minière. » Je ne peux pas redonner toutes les informations sur moi. Je lui ai dit que je suis à la minière. Je suis à la minière. Il s'est retourné. Nous sommes restés comme ça des deux heures, j'ai des deux heures. J'étais presque vraiment très, très épuisé. À l'intérieur, ici, de la cellule, le prisonnier ne pourra pas savoir s'il fait jour ou nuit. On ne peut pas savoir s'il fait jour ou nuit parce que si les murs étaient hauts, si c'était une forme de prison réservée pour les militaires, je peux le dire comme ça. Les civils ne pouvaient pas être détenus là-bas. Donc, comme je l'ai dit, il faudrait qu'ils viennent taper sur la porte pour savoir si l'intéressé vit. donc c'est ça, ça prouve à suffisant que vraiment, c'était vraiment une cesse de torture dans laquelle on ne pouvait pas s'en sortir facilement. Donc, avec Foniquet, on s'est rencontrés qu'ici, je peux dire ici, après notre arrestation, dans son salon, on s'est séparés là-bas. nous sommes retrouvés à la gendarmerie de Amdallah. Là-bas, on s'est séparés encore, on s'est retrouvés au palais, à la présidence. Et notre séparation, c'était sur le pont de fer pour nous faire traverser. Mais tout le parcours, je l'ai fait avec Bilou, vu la torture que j'ai subie, qui ne pouvait pas continuer trop à résister, et la séance qu'ils faisaient là, chaque fois, ils venaient taper sur les portes. Donc, ils étaient venus taper une à deux fois, je ne répondais pas. Donc, ça, c'est nécessaire, j'avais inquiété. Donc, le commandant, je ne peux pas dire si c'était le jour ou la nuit. Mais, bon, il était venu, il s'est arrêté, il parlait au téléphone. Donc, il m'a appelé à l'intérieur. Définiment, je répondais, je ne pouvais même pas se lever sur les lèvres pour répondre. Donc, il s'est encore retourné, il n'est pas rentré, parce que la suite était fermée, il s'est retourné. entre-temps, il est arrivé avec deux militaires. Ils ont ouvert ici, la cellule. Bon, ils m'avaient ordonné de me mettre à genoux, parce qu'ils ont trouvé qu'ils étaient couchés. Je ne pouvais pas. Donc, c'est ça qui m'a rélevé, ils m'ont placé contre ici, le mur, ici, la cellule. sur ça, il avait dit à ces éléments de m'encore attaché. Malgré mon état, ils m'avaient attaché. Donc, c'est eux qui m'ont mis les mains derrière. Parce que si quelqu'un avait de la force, il peut lui-même s'y mettre les mains derrière. Mais cette fois, c'est eux qui m'ont mis mes mains derrière, ils m'ont attaché. Donc, ils m'ont bandit les yeux. Il avait une porte, il avait une bouteille doux. Il tenait une bouteille doux qu'il avait portée avec lui. Il m'a encore demandé à Malenki. Il est petit. Il m'a demandé qu'est-ce qu'on disait chez Founiki par rapport à notre organisation et à nos éventuelles actions. les poults. ils m'ont dit « Ah ! » Ils m'ont dit « Ah ! » Ils m'ont dit qu'ils m'ont dit qu'ils m'ont dit qu'ils m'ont dit. J'ai vu que je pouvais mourir d'une minute à une autre. Il m'a dit d'ouvrir la bouche et il m'a mis quelques gorgées d'eau. J'ai vu, lui il est ressorti, il m'est malheureusement que les deux militaires étaient venus en tenue, lui il est sorti de la cellule parce qu'il ne voulait pas à chaque fois qu'on entende des conversations. Il s'est déplacé pour parler, donc il parlait au téléphone dehors. Puis plus de 20 minutes comme ça, il est encore rentré. Donc finalement il avait dit à ces éléments-là de me relever. Donc ils m'ont relevé et ils m'ont fait sortir. Voilà, il avait dit à ces autres là-bas, allez-y, 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 allez-y. Donc ils m'ont envoyé, ils m'ont fait sortir. Ils m'ont appris encore ici la même route. Un kilomètre de marche, mais cette fois-ci c'est eux qui m'aidaient comme il y avait d'eau ici les rochers. C'est pas comme la première fois. Si mes yeux étaient bandés, j'étais toujours attaché. Mais bon, parce qu'ils font ça pour ne pas savoir réellement où nous sommes. Donc ils n'étaient pas trop rassurés de mon cas. Est-ce que je pourrais survivre ou quoi ? C'est dans ce contexte qu'ils m'ont fait sortir. Ce n'est pas une question de bonté ou de gentillesse. Non, parce que j'ai vu que j'étais mourant. Je pouvais mourir d'une minute à une autre. Ils m'ont fait sortir les deux militaires. Bon, avant ça, le chef de poste avait essayé de me corrompre. Je me suis dit, je me suis dit, je n'ai pas le mal à ma vie. Je m'en croyais que j'ai fait beaucoup de choses. Je me suis dit, je n'ai pas le mal à ma vie. 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 On a fait vraiment l'information pour les gens. Je vous remercie. petit pour moi parce qu'ils vont et n'y faut ni qu'ils aient grâle et à la démarche d'eau et ce jour il est encore donc au niveau comment comment se fait qu'elle est là comme j'étais proche ici des grands de lui donner certaines informations mais cette fois ci j'étais pas sous la torture de dire qu'est ce que nous préparons ici à l'interne donc moi je me suis mis dans un mouvement que vraiment je n'ai pas de travail ceux-ci vivent une belle vie donc bon et c'est d'après le pouvoir on trouvait qu'il n'y avait pas de travail il n'y avait rien mais il faudrait qu'on se donne la main pour tirer sur le pays de l'ornière j'avais quelque chose en tête que j'en ai répondu à quoi à cette question ça a des choses à cette demande je ne pourrais rien fournir parce que c'est des gens qui sont prêts à tuer c'est des gens qui sont prêts à tout c'est ici d'abord au premier moment qu'on est retiré ici dans la cellule le seul poste a dit nous sommes prêts à tout et le commandant aussi l'avait répété lorsque nous étions au palais de la présidence il avait dit nous sommes prêts à affronter n'importe quel groupe il avait dit avec un ton impératif donc je lui répondais tout juste resté sur ma position à nous on va commencer s'ignorer c'est-à-dire qu'on a le bras il n'y avait pas de courant chez nous quoi j'étais parti juste suivre ici la télé chez la fourniquette le match je suis resté sur ma position pour ne pas changer pour ne pas qu'on tire il y a quelque chose ici de moi maintenant le chef de poste dit ok petit comme il est à dire comme il a fait quatre mois ok pour procéder au roi ce soit un débat mais vraiment à l'aïe à l'oncule jamais sur je n'ai pas pu puissons une bonne position même éteint c'est ce n'est dit c'est-à-dire un dame un dame est contrôlé il dit petit il n'a pas de problème comme tu veux pas collaborer sinon on va te relâcher mais là c'est la position ou surtout le cnrd là nous allons mettre le contrôle sur tout qui se passe ici à l'intérieur du pays à l'extérieur donc on continuait sur la marche il y avait notre militaire à droite du mois qui me tenait et lui continuait toujours à me dornoter c'est-à-dire pour pour tirer quelque chose de moi le chef de poste il s'était retiré donc j'ai compté avec les deux militaires et il me questionnait ah bon petit et les francs c'est-à-dire 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 à la grande main pour le canadien j'aime 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 bien mais bon vraiment bon à la la cour du gouvernement trop il disait bon petit il faut il faut pas il faut pas faire ici de l'esprit d'eux à des essais de collaborer parce que le président il avait invité ici c'était grand pour se donner la main pour que notre pays puisse aller de l'avant mais il n'a pas accepté c'est ce que le militaire m'avait dit donc il m'a envoyé jusqu'au bord de la route il y avait l'équipe nautique qui était là donc ceci m'a remis et à cette équipe là